... Nous sommes en 2003. Au large de Beyrouth, au Liban, Christian Francis n'est encore qu'un jeune plongeur avec une idée fixe. Retrouver une épave dont ne cessent de parler les pêcheurs locaux. Une épave devenue légendaire par ici. On l'évoque, mais personne ne sait où elle est. Un an plus tard, Christian Francis la localise enfin. Il vient de faire la plus importante découverte depuis celle du Titanic. Par 110 mètres de fond, gît le HMS Victoria. Un immense cuirassé, le fleuron de la marine britannique. Son naufrage en 1893 a bouleversé l'Empire. 358 marins y ont perdu la vie, dans des conditions pour le moins inhabituelles. En fait, le point de départ de ma recherche a été le jour où j'ai été au cimetière naval de Tripoli, où il y avait six marins morts sur le Victoria, enterrés. Et je demande au responsable du cimetière s'il n'y avait pas un livre de visiteurs que je voulais consulter. Il me dit, oui, bien sûr qu'il y en a un, si tu veux, tu peux même marquer une note. J'ai écrit la date, j'ai écrit une petite note, disant que je promettais dans ce cimetière-là de retrouver l'épave du navire en plongeant. Et j'ai signé. En remettant le livre aux gardiens, je lui ai dit, je crois que j'ai pris une décision, j'ai fait une promesse sur laquelle je ne pourrais plus revenir. Retrouver le Victoria, le plus redouté des navires de l'Empire britannique. Pour preuve, il porte le nom de la reine. Le défi est immense. Christian Francis commence ses recherches. Il est seul, il suit de vagues pistes, va à la rencontre des pêcheurs. On connaissait le nom du navire, c'était le Victoria, d'après les histoires que mon grand-père racontait à mon père. Selon lui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Victoria a heurté un autre bateau et a coulé ici. Et d'après la légende, le capitaine s'est enfermé dans sa cabine et il a sombré avec le navire. Les légendes que l'on colporte sont passionnantes. Mais elles ne mènent pas à grand-chose. À Beyrouth, Christian est dans une impasse. Pour espérer retrouver le Victoria, il faut d'abord plonger dans son histoire, rechercher les documents, comprendre les raisons de son naufrage. Plus je demandais des informations dessus, des documents, des photos historiques, des plans, plus j'en discutais avec des historiens professionnels qui travaillaient dans les archives et dans les musées, des libraires, qui me disaient « Mais est-ce que c'est le navire de l'amiral Georges Choyon que tu cherchais ? » Et bien ce Victoria-là, je dis « Mais bien sûr ». Et puis ils commençaient chacun avec son histoire et sa version de l'importance de ce navire-là dans l'histoire maritime britannique. Le Victoria n'est pas un bateau anodin et son naufrage, le 22 juin 1893, demeure une profonde blessure dans l'histoire de la marine royale anglaise. Il faut comprendre le contexte. En cette fin du 19e siècle, la flotte britannique domine la Méditerranée et exprime la puissance de l'Empire en temps de paix. À sa tête, l'amiral George Tryon, un génie de la navigation qui veut réformer le système de commandement, un système rigide, une caricature victorienne où tout repose sur la discipline et l'obéissance, sur la capacité à bien maîtriser les signaux de navigation faits avec des pavillons. Selon George Tryon, c'est un non-sens. Les batailles ne se gagnent pas de cette manière, surtout avec le passage à la vapeur qui favorise l'initiative et l'improvisation. Pour Andrew Gordon, un historien passionné par ce naufrage, le drame du Victoria est bien plus qu'un simple accident. Avec la flotte de la Méditerranée, George Tryon a révolutionné la façon dont on mène une bataille. Autour de la Saint-Jean, en 1893, il emmène sa flotte à Tripoli, au Liban, pour faire un mouillage en formation. Et ça, tout près des quais de débarquement de la ville. George Tryon lance alors une manœuvre extrêmement périlleuse. Les deux colonnes des navires doivent se retourner sur elles-mêmes, en même temps, pour arriver alignées devant le port. Mais la distance entre les colonnes est très réduite, trop réduite. Seulement six longueurs au lieu de huit. Le capitaine Markham, qui dirige le premier bateau de l'autre colonne, hésite. Mais George Tryon confirme son ordre. Peut-il commettre une erreur de calcul aussi grossière ? Ou bien teste-t-il les capacités d'improvisation de sa flotte ? Tout le monde dans la flotte pensait « Mais que va-t-il se passer maintenant ? Tout le monde savait, il n'y a pas assez de place ! » Mais il était tellement brillant comme tacticien, il était tellement extraordinaire pour manœuvrer les flottes que tout le monde pensait qu'il avait une petite idée derrière la tête. Mais il n'y eut jamais de nouvel ordre. Et faute d'initiative, les deux bateaux en tête de flotte entrent en collision. Le Victoria est éventré. Une grande brèche sur tribord à 4 mètres sous l'eau. Et ses portes étanches sont grandes ouvertes en cet après-midi de forte chaleur. L'eau s'engouffre. Le navire de l'amiral Tryon sombre rapidement. En à peine 13 minutes, il disparaît sous les flots et entraîne avec lui 357 marins et son capitaine. Le plus précieux navire de l'Empire perdu en temps de paix. sur une mer paisible. A l'époque, le naufrage défie l'entendement. Christian Francis découvre donc cette histoire. Elle le fascine. et sa quête de l'épave du Victoria devient une obsession. C'est devenu de plus en plus un leitmotiv, une raison de tout abandonner. Tout ce que j'avais comme engagement ponctuel, je les ai arrêtés un après l'autre pour pouvoir prendre une année sabbatique et me mettre vraiment derrière l'épave. surtout que j'avais déjà des éléments assez concrets. Il a des éléments, mais ils sont encore trop parcellaire. Aucun indice qui lui permette de localiser le Victoria. Pour en savoir davantage, il faut donc se rendre en Angleterre, plus précisément à Portsmouth. On y trouve le musée maritime royal où Matthew Sheldon, conservateur en chef, détient l'accès aux fantastiques archives et témoignages des survivants. Nous avons ici, je crois, une lettre très spéciale que je voudrais vous montrer concernant le HMS Victoria. Elle a été écrite deux semaines après le naufrage par un homme qui se tenait sur la passerelle. Il était chargé d'envoyer des signaux pour l'amiral Tryon. Il donne des détails fantastiques. Je me permets de vous lire juste une partie. Il nous dit que le bateau était couché sur le côté où des officiers et des hommes tombaient du vaisseau de partout. Certains tombaient sur les hélices qui tournaient à pleine vitesse dans l'air. Les autres se faisaient broyer par la seconde hélice qui continuait à propulser le vaisseau en avant à travers l'eau. Ça ne pouvait pas être pire. Vous avez l'amiral de la flotte qui ordonne aux vaisseaux de manœuvrer vers l'intérieur. Lui, il était sur le HMS Victoria. Un cuirassé baptisé du nom de la reine. Est-ce que vous pouvez imaginer la perte qu'une telle collision a pu représenter ? Dans les nombreuses lettres que nous avons ici, beaucoup s'interrogent. Comment pouvons-nous nous expliquer ça ? Et nombre d'entre elles laissent à penser que c'était vraiment la faute de Tryon. D'ailleurs, dans ces lettres, beaucoup disent qu'il est préférable qu'il ait sombré avec son navire plutôt que d'affronter les conséquences de ce qu'il avait fait. Tout est de ma faute, seraient les derniers mots de l'amiral Tryon selon les témoignages. Mais de quelle faute parle-t-on ? D'une erreur de calcul, de sa volonté de mesurer les capacités d'improvisation de ses capitaines, la cour martiale qui juge l'affaire n'arrive pas à trancher. Mais bien plus tard, ces procès-verbaux vont avoir une importance capitale pour Christian Francis. C'était ma quatrième visite à Londres où j'avais été donc trois fois avant sans découvrir, plutôt sans trouver un document qui me donne la position du navire. Et j'arrive chez le libraire, je lui pose une question, je lui dis je suis là de nouveau pour retrouver une information me permettant de situer le navire ou l'épave du navire. Et il me dit on revient de recevoir une copie originale de la cour martiale qu'il n'avait pas avant. Bien sûr, je la demande et après l'avoir consulté, je trouve à la page 19 la déposition du capitaine qui donne la position du navire exactement par rapport à la tour des lions qui est sur la côte de Tripoli. Christian touche au but. Après 110 ans, le Victoria va-t-il enfin révéler ses derniers secrets ? Le 22 août 2004, avec quelques amis, Christian quitte Beyrouth en toute discrétion et gagne le large. Il a soigneusement noté les coordonnées tout juste découvertes dans les procès-verbaux de la cour martiale. On avait jeté une encre avec une corde et une bouée au bout pour pouvoir la suivre et descendre sur ce qu'on pensait être une épave à 120 mètres. Étant donné qu'il y avait un petit courant vers l'est, on est descendu et en la suivant, on est arrivé à 105 mètres. Là, nous avons décidé de faire un petit répit. et qu'elle n'était pas notre surprise en regardant autour de nous vers l'ouest, intercalé entre nous et le soleil, en voyant une énorme masse noire qui ressemblait à une tour. Et en approchant, on a vu bien sûr les deux hélices qui se profilaient contre le ciel et une quantité de poissons incroyables qui n'avaient jamais vu de plongeurs avant. C'était pour nous une surprise énorme parce que c'est absolument inconcevable d'avoir un navire planté dans le fond marin sur sa proue et parfaitement vertical. Le Victoria, le cuirassé le plus impressionnant de l'époque. Sa coque a été conçue pour résister au combat. Propulsée par ses hélices toujours en marche, le Victoria s'enfonce dans la vase en position verticale. Une position improbable qui explique que les chercheurs ne l'aient jamais trouvé avec leur sonar et qu'il ait fallu toute la détermination d'un jeune plongeur libanais pour qu'on le découvre enfin. Quant à la raison de son naufrage, elle reste mystérieuse. On ne sait toujours pas ce qu'il s'est passé dans la tête de l'amiral Traill. de l'amiral Traill. On ne sait toujours pas On ne sait toujours pas